bonjour les sublimes et bienvenue sur la chaîne sublimation francophone dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que nous pouvons imprimer en sublimation est ce que nous ne pouvons pas faire donc c'est assez simple en sublimation on va pouvoir faire tout ce qui est en polyester donc ça va du textile comme par exemple les t-shirts les casquettes les chaussettes les tote bags etc mais ça peut être également des objets plus durs comme de la céramique des tasses des mugs des objets métalliques des objets en pierre vous allez voir qu'il ya tout un panel différents d'objets que l'on peut faire en sublimation la condition sine qua non pour pouvoir faire ces objets c'est qu'il soit recouvert d'une couche de polyester si l'on prend l'exemple des t-shirts alors un t-shirt il faudra qu'ils soient en 100% polyester alors je sais que vous allez voir sur certains forums ou certains sujets de discussion sur les réseaux sociaux que certaines personnes ont fait de la sublimation sur du polycoton moi je vous le déconseille à 100% pourquoi parce que les encres de sublimation sont prévues pour se fixer sur des fibres de polyester elles ne sont pas prévues pour se fixer sur le coton donc qu'est ce qui va se passer c'est qu'au bout de 4 ou 5 ou 6 lavages l'encre qui est sur la fibre de coton va finir par être dissoute par les solvants qui se trouvent dans la lessive donc vous allez avoir un résultat qui sera très très mauvais au bout de très peu de temps et vos clients auront vite fait de vous renvoyer votre t-shirt en vous disant que c'est pas terrible du tout ça lui plaît pas qui veut être remboursé alors donc c'est pas du tout ce qu'on veut donc moi je vous conseille de tout de suite être dans ce qu'il faut utiliser pour pouvoir faire de la sublimation dans de bonnes conditions c'est à dire le 100% polyester vous allez voir qu'il existe maintenant des t-shirts qui ont un aspect et un aspect et un toucher coton à s'y méprendre donc vous aurez vraiment beaucoup de mal à faire la différence entre un t-shirt qui soit en 100% polyester au toucher coton et un t-shirt qui soit en 100% coton à part en le portant bien sûr parce que le polyester atteint un tout petit peu plus chaud mais autrement on ne voit pas la différence l'autre particularité des textiles en sublimation c'est qu'on ne peut pas faire de couleur foncée vous ne pourrez par exemple pas imprimer sur du noir il n'existe pas d'encre blanche en sublimation et le principe de la sublimation en fait c'est que l'encre va reteinter la fibre de polyester dans une couleur plus foncée donc si vous mettez par exemple du noir sur un t-shirt qui est déjà noir ça ne se verra pas ça c'est un petit peu le problème de la sublimation on est limité en termes de couleurs vous allez pouvoir faire du blanc vous allez pouvoir faire pardon vous allez pouvoir faire du gris chiné par exemple ou des couleurs pastels très clair comme le jaune le bleu le vert etc mais jamais de couleurs foncées en revanche le gros avantage de la sublimation sur le textile c'est que ça ne bougera pas dans le temps vous allez pouvoir laver votre t-shirt centaines de fois sans que rien ne disparaisse du design et ça c'est un gros avantage par rapport aux autres méthodes d'impression qui existent pour le textile et qui soit qui soit abordable comme la sublimation bien sûr si on part dans d'autres d'autres techniques comme la dtg par exemple où on imprime directement avec de l'encre sur le t-shirt là bien sûr ça va tenir très très bien dans le temps mais ce sont des imprimantes qui coûtent entre 15 et 20 mille euros pour la plupart pour obtenir ce type de résultat donc il faut déjà avoir une entreprise qui tourne bien pour pouvoir se payer ce genre de machine alors le matériel dont vous aurez besoin pour faire un t-shirt personnalisé par exemple c'est d'une imprimante au format a3 donc je vous ai déjà expliqué dans une vidéo précédente pourquoi il fallait de la 3 plutôt que de la 4 si vous avez un t-shirt en xl ou xl pour homme le a4 c'est vraiment très petit donc pour pas paraître ridicule sur sur le dessin enfin sur le t-shirt prenez tout de suite de la 3 de toute façon vu le prix de ces imprimantes actuellement moi je vous conseille de pas vous priver ensuite pour la pour l'autre partie du matériel vous aurez besoin de votre presse à plat un tout simple alors ça peut être assez cabot ça peut être assez face assez selon votre choix mais le plateau par contre lui prenez le d'une taille suffisante parce qu'une forme à une feuille au format à 3 c'est 42 cm de longueur donc avec un plateau de 38 par 38 vous allez tout de suite à très limité en plus on peut pas aller vraiment sur les bords bord de la plaque chauffante parce qu'on n'aura pas la même pression on n'aura pas la même chauffe donc vous va être limité on va dire à 35 36 cm au carré d'impression avec un plateau de presse classique donc partez sur un plateau 40 par 50 idéalement pour commencer c'est vraiment très très bien oui vous avez vraiment pas besoin de grand chose pour pouvoir faire du t-shirt personnalisé par contre si vous voulez faire des mugs là il vous faudra ou une presse à mug ou un four 3d mais là ce sera l'occasion pour moi de vous faire une autre vidéo pour vous expliquer comment se servir de ce type de matériel pour pouvoir faire des mugs et ainsi également de pouvoir imprimer votre gabarit qui va se poser sur le mug mais bon là je vous l'expliquerai dans une dans une autre vidéo alors votre imprimante et votre presse à plat va également pouvoir vous servir à faire par exemple des porte-clés vous pourrez faire également avec des tableaux en aluminium vous pourrez faire des plaques des plaques commémoratives ou des plaques en céramique vous pouvez faire également des plaques en ardoise vous allez voir que selon le fournisseur chez qui vous allez chercher votre matériel il y aura beaucoup beaucoup de choses que vous pourrez quand même faire avec votre presse à plat alors une chose importante encore à savoir c'est que chaque objet que vous allez réaliser en sublimation tout a une importance la façon dont vous allez presser le temps de chauffe la température la force de pression vous avez exercé sur la presse tout est vraiment très important selon votre presse selon le matériel que vous avez vous allez devoir tâtonner un petit peu au début il va y avoir du gaspillage je ne vous le cache pas vous allez devoir faire des essais prend une première plaque une deuxième une troisième plaques en aluminium par exemple ou un porte-clés etc et faire vos essais de presse de chauffe etc jusqu'à que vous trouviez vraiment votre bonne façon de fonctionner ensuite je vous conseille vivement de vous réaliser un tableau sur une feuille de papier ou sur excel comme vous voulez et de vous marquer à côté ben voilà pour tel et tel objet il me faut cette température ce timing et cette pression ça c'est important moi je l'ai fait depuis longtemps j'ai un tableau que je regarde très régulièrement parce qu'on peut pas tout garder en mémoire non plus donc je regarde ce tableau régulièrement quand j'ai besoin de faire quelque chose en impression sublimation voilà donc ça c'est une petite astuce que vous pouvez vous garder sous le coude parce que ben ça sert toujours voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu et que j'ai pu apporter quelques réponses à vos questions n'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez dans les commentaires j'y répondrai assez rapidement mettez moi un petit pouce bleu si elle vous a plu ça fait toujours plaisir et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également parce qu'il va y avoir d'autres vidéos dans un futur proche voilà je vous dis à très bientôt les sublims bye bye